Bonjour tout le monde et bienvenue sur FAMI TV ! Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Chantal qui va nous parler de la méthode Feldenkrais et particulièrement, une partie qui est moins connue, c'est comment est-ce qu'elle peut aider les enfants et même les bébés ? Voilà, bonjour Chantal ! Bonjour ! Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire, nous donner une toute petite définition de cette méthode-là ? Je sais que c'est une méthode corporelle mais on va dire en gros de quoi il s'agit. Alors la méthode Feldenkrais, c'est une méthode somatique qui permet de prendre conscience du corps par le mouvement et donc savoir qu'est-ce qu'on fait en général parce que la plupart du temps on ne le sait pas très bien donc on se déplace, on bouge, on bouge comme tout le monde mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que pour marcher, vous devez lever le pied ? Est-ce que vous devez soulever la hanche ? Est-ce que vous pouvez commencer par le genou ? Vous voyez donc on ne sait pas comment on fait. Donc ça nous permet de prendre conscience de comment on bouge. D'accord. Et bon, on va développer ça tout à l'heure mais j'imagine que c'est utilisé par les professionnels du mouvement ? Alors c'est utilisé par les praticiens Feldenkrais, donc il y a une formation pour pouvoir être praticien Feldenkrais et donc c'est une méthode qui se pratique donc en cours collectif ou en séance individuelle. D'accord. Et qui est utilisé donc pour n'importe qui peut en avoir besoin ? C'est utilisé vraiment pour tout le monde, aussi bien les personnes âgées que les jeunes, donc des personnes qui ont envie de savoir, envie d'être mieux par exemple, ou des personnes qui ont des douleurs ou quelquefois même avant l'intervention chirurgicale, on peut arriver à travailler avec elles et éviter quelquefois dans des interventions chirurgicales. D'accord. C'est vraiment une méthode qui s'adresse à tout le monde, aussi bien les personnes qui ont, comme je le dis, des demandes ou des personnes qui ont juste envie d'être un peu plus à l'aise, d'avoir des meilleures postures, ne plus avoir de douleurs. Ok, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aussi ? Nous expliquer quel est votre métier et puis comment vous vous en êtes venue à vous intéresser à cette méthode et à la pratiquer ? Alors, moi au départ je suis danseuse-chorégraphe et donc j'ai toujours travaillé sur le mouvement et sur le corps et en fait j'enseignais aussi et je commençais à enseigner de manière un peu, enfin j'essayais de trouver des façons d'enseigner la danse et au fur et à mesure, donc je suivais aussi des cours régulièrement et donc j'ai des amis qui m'ont dit, tu sais, il y a cette méthode qui pourrait être tout de même assez intéressante. Donc j'avais déjà suivi, si vous voulez, quelques cours dans mes pratiques quotidiennes et donc j'ai trouvé que c'était tout de même assez intéressant et donc j'ai fait cette formation pour devenir praticienne Feldenkreis. Et j'avais aussi enseigné, donc en tant que danseuse, j'avais travaillé dans des instituts médicaux éducatifs et donc je proposais un travail sur le mouvement mais à cette époque-là je n'étais pas encore praticienne Feldenkreis. Mais déjà je me posais des questions et j'essayais de voir comment en fait aider des enfants ou des très jeunes puisque dans ces institutions, ils sont quelquefois tout jeunes, enfin ils ont trois ans et voilà. Donc je travaillais déjà avec eux et c'était quelque chose qui m'intéressait. Et donc la méthode Feldenkreis me permet aussi de travailler avec des enfants ou des bébés à demande spécifique. Oui, super. Donc si on revient sur la méthode, est-ce que vous pourriez nous en donner un peu les bases, les origines ? Alors, Moshe Feldenkreis qui a découvert, en fait, qui a inventé cette méthode, est d'origine, il était d'origine, il était ukrainien et il était juif ukrainien et il est parti donc en Israël et il était aussi physicien, il faisait du foot et il a eu des problèmes au niveau des genoux, des deux genoux et à cette époque-là on lui avait dit qu'il devait se faire opérer. Et bon, c'était pas très sûr, donc il a décidé de mettre en pratique en fait ce qu'il connaissait déjà, c'est-à-dire la physique et essayer de voir comment lui, il pouvait arriver à éviter donc les interventions. Et au fur et à mesure qu'il a travaillé sur lui-même, donc il a été son, c'est par sa pratique, enfin comment dire, il a été son cobaye si on peut dire, pour pouvoir découvrir un peu comment permettre à des personnes qui ont des problèmes par exemple particulières de se défaire de ces problèmes. Et donc c'est vraiment un travail sur vraiment la structure, la structure osseuse et le fonctionnement en fait. Donc comment est-ce qu'on bouge certaines parties, une partie par rapport à l'autre ? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très physique, c'est pas du tout, vous savez, uniquement intellectuel où on dit, ah mais voilà, tout ira très bien. Mais c'est vraiment quelque chose de concret. Donc d'après cette approche-là, s'il y a des douleurs, c'est parce que le mouvement n'est pas correct à la base ? Si vous voulez, en fait, les douleurs, au niveau mécanique, c'est-à-dire que s'il y a une partie qui fonctionne, c'est-à-dire que si on arrête par exemple le mouvement à un endroit, c'est comme une machine. Vous faites bouger une partie et s'il y a une partie qui s'arrête, ben là, ça va chauffer. Et donc en général, c'est là que se posent tous les, que va s'installer tous les problèmes. Et donc dans la méthode Feldenkrais, on essaye de trouver justement la fluidité. C'est-à-dire que le mouvement, il part d'une partie du corps. Et en fait, voilà, il faut que ça soit fluide et que ça s'arrête à aucun endroit. D'accord. Pour éviter qu'il y ait justement des endroits où ça chauffe. Est-ce que ça s'applique aussi à d'autres problèmes ou c'est plus des gens qui ont des douleurs qui viennent vous voir ? Ah, ça s'applique à… Vous voyez, actuellement, il y a beaucoup de découvertes aussi au niveau neurologique. Et donc, il y a des personnes qui ont des problèmes physiques qui sont dues à des problèmes neurologiques. C'est-à-dire des questions d'équilibre, des questions de mobilité et tout ça. Donc, on peut arriver à redonner la possibilité, donc, de donner les informations au cerveau en passant par le corps. Et le travail, donc, ça m'emmène à vous parler, justement, du travail avec les bébés, parce que les bébés, évidemment, ne sont pas conscients de leurs mouvements. Mais on peut arriver, justement, à leur donner par le corps la possibilité d'imprimer, en fait, au niveau du cerveau. Super. Donc, c'est plus un travail d'accompagnement de ce qu'ils sont en train de développer ? Voilà. Voilà. Le bébé, il est en train de… il découvre tout. Tout se forme à ce moment-là. Donc, quelquefois, quand ils ont un peu des retards ou quand il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles, ou même, quelquefois, quand ils ont des problèmes à la naissance, des problèmes plus importants. Donc, on peut vraiment arriver à atténuer ou à les aider, puisque c'est vraiment redonner au système nerveux la possibilité de retrouver le mouvement et de savoir comment faire le mouvement. Ah, super. Et donc, ça, pour pouvoir les accompagner, ces bébés, ça se passe comment ? C'est des séances individuelles ? C'est des cours ? Pour les bébés, c'est plutôt en individuel avec leurs parents, évidemment. Et donc, là, je propose un peu par des jeux, parce que c'est leur proposer d'essayer de les inciter à faire un mouvement. Et quand on voit que le mouvement ne se fait pas vraiment, on peut essayer de leur donner des appuis. Vous voyez, des choses comme ça, qui leur permettent d'avoir un contact directement avec le cerveau et le système nerveux. Super. Et donc, les enfants aussi ? Oui. Les enfants qui ont rencontré des difficultés dans le développement psychomoteur peuvent… Absolument, absolument. Alors, les tout-petits, les autistes, vraiment, ça peut être tout le monde. Vous voyez, on peut arriver à s'adresser à eux et à leur donner la possibilité de découvrir. Vous voyez, des phases ou des périodes ou des mouvements qui ne sont pas arrivés à développer d'eux-mêmes. Vous voyez, comme par exemple, les bébés qui ne marchent pas à quatre pattes, vous savez, qui sautent toujours sur les fesses. Il y a une partie du développement, en fait, qui ne se fait pas complètement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas marcher. Ils vont marcher, comme tout le monde. Sauf qu'il y a une phase, une période qui n'aura pas été réalisée. Donc, c'est pourtant important dans tout le développement pour arriver à la marche. Parce qu'on retrouve ça, quelquefois, adulte. Ces phases qui n'ont pas été… où les bébés ne sont pas passés, on les retrouve. Il y a des conséquences. Oui, il y a des petites choses. Vous voyez, donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est au niveau des hanches ? Parce que pour chacun, c'est différent. Mais on peut retrouver, en général, moi, quand j'ai travaillé avec des adolescents, quand les parents, je leur posais des questions et ils me disaient « Ah ben oui, vous savez, il n'a jamais marché complètement à quatre pattes. Ils marchaient avec une jambe sur le côté ou ils faisaient des choses comme ça. » Mais on peut arriver à retrouver ça. Et donc, à ce moment-là, évidemment, leur donnaient la possibilité de retrouver ce maillon, on peut dire. Est-ce qu'il y a des applications aussi sur la motricité fine ? Je pensais au graphisme, par exemple, les enfants qui ont du mal à écrire ou des choses comme ça ? Absolument, absolument. Et aussi pour la parole. Ah oui. Ben oui, parce que c'est aussi un mouvement. Et dans la bouche, il y a aussi beaucoup de choses. Par exemple, les bébés qui n'arrivent pas à téter. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment, on peut vraiment aider, vraiment, c'est des toutes petites choses. Et tout à coup, ils prennent ça en charge et voilà, tout se passe bien pour eux. Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent d'applications, justement, de ce qui pourrait amener des parents à vous amener, des enfants ou des bébés ? Par exemple, au niveau de l'attention. Parce que, quelquefois, on dit que les enfants, ils ne sont pas attentifs, ils sont turbulents. Voilà, et quelquefois, c'est des choses, c'est une autre approche qui leur permet d'être conscients d'autres choses. Ce n'est pas, quand ils sont hyperactifs, ils ne sont pas juste hyperactifs comme ça. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont hyperactifs. Donc, avec une attention, et on peut arriver à trouver une attention leur, donner la possibilité d'être attentifs, et d'être attentifs à eux, et de voir comment ça peut changer pour eux, des choses. Aussi, les tout-petits, lorsqu'ils ont des problèmes à la naissance, des problèmes neurologiques, donc, en leur donnant la possibilité de prendre conscience des différentes parties de leur corps, parce que le mouvement, il faut savoir comment on le fait, et le bébé ne le sait pas, l'adulte non plus ne le sait pas, et encore plus. Donc, en essayant de leur donner conscience, en touchant et en leur parlant, on leur permet d'avoir une conscience des différentes parties, et donc, le développement se fait beaucoup plus facilement. C'est super formidable, tout ça. Comment ça se passe concrètement ? Donc, si des parents veulent faire une séance pour aider leur enfant, est-ce qu'il y a un endroit qui va regrouper les praticiens ? Alors, justement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre, enfin, je pense que ça va se faire à Paris, de créer un lieu où on pourra accueillir, enfin, bon, rien n'est encore déterminé, mais justement, il y aura une possibilité de prendre contact avec cette association pour que les parents puissent venir avec leurs enfants. Pour ceux qui n'habitent pas à Paris, est-ce qu'il y a un site ? Alors, en dehors de Paris, bon, de toute façon, si vous voulez, les praticiens de la méthode Feldenkrais peuvent aussi travailler avec les bébés et les enfants. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, on travaille aussi avec, bon, il y a certains praticiens qui préfèrent ne pas le faire, il y a des praticiens qui préfèrent travailler avec des adultes qui n'ont pas envie de travailler avec des bébés, mais il y a des praticiens qui sont tout à fait aptes à travailler aussi avec des bébés et des enfants. D'accord. On peut les trouver sur le site, il y a un site Feldenkrais. Feldenkrais, France, oui, .org. Donc, il y a… .org. Oui. D'accord. OK. Il y a des praticiens presque partout en France et donc prendre contact avec des praticiens et leur poser la question s'ils travaillent aussi avec des enfants et des bébés. et c'est vrai que la méthode Child Space, il y a peu de praticiens qui travaillent avec cette méthode aussi. Voilà, alors cette méthode-là, donc qui est spécifique aux enfants. Oui. Vous m'aviez donné le nom du site, donc je vais partager pour les gens qui voudraient en savoir plus. Mais c'est en anglais. Voilà. Si vous voulez nous en parler un petit peu. Non, par exemple, si vous voulez, bon, ce que je peux dire, c'est que moi, je vais faire un travail aussi spécifique pour travailler avec les enfants et les bébés sur la bouche et la langue. C'est lié aussi à la parole. D'accord, donc sur la parole, sur le langage. Oui. Je vais partager aussi votre site. Voilà. Donc là, sur le site, on peut trouver votre contact, les cours que vous donnez. Oui. Et pour les gens qui veulent faire des séances, donc c'est plutôt un individuel pour les enfants. Les enfants, oui. D'accord. Il peut y avoir des petits groupes aussi, si vous voulez, de parents, de parents avec les enfants qui veulent apprendre un petit peu en commun. Vous voyez, des petites séances sur 4-5 jours avec plusieurs parents et bébés, parce qu'en fait, ça permet donc de donner des informations de manière à ce que les parents puissent aussi travailler avec les bébés. D'accord. Je dirais plus, presque jouer avec eux. Vous voyez, c'est plus… Enfin, ce n'est pas qu'un jeu, c'est tout de même des contacts physiques, c'est en étant attention sur certaines parties. Ça permet de découvrir aussi, dès qu'il y a une faille quelque part, vous voyez, un petit retard, ça permet tout de même d'être beaucoup plus attentif à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses, parce qu'on n'a pas énormément approfondi la méthode Feldenkrais adulte, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter ? Oui, dans la méthode Feldenkrais, donc on s'adresse aussi… Par exemple, moi, je pense qu'il y a quelque chose tout de même de très important. Je pense que les mamans aussi, c'est très important, parce que la naissance, donner naissance, c'est tout de même pas un acte… C'est tout de même un acte assez important, quoi. Et je sais qu'il y a des mamans qui ont besoin, parce que c'est tout de même un choc au niveau physique, et quelquefois, elles ont besoin de récupérer, de retrouver leur équilibre, et de se retrouver. Parce que c'est tout de même… Je ne sais pas comment dire… Il y a des femmes qui ont vraiment des séquelles à la suite de ça. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de penser à ces personnes, et de leur donner la possibilité aussi de récupérer après l'accouchement. Et autrement, c'est aussi un travail qui se pratique aussi avec les personnes handicapées. D'accord. Des personnes qui ont eu des accidents, des AVC, des infarctus, vous voyez, c'est vraiment… Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et concrètement, ces personnes, elles vont venir… Pardon, elles vont venir à des cours ? Pardon ? Ces personnes viennent… C'est dans un cours ? Oui, elles peuvent venir en cours. Et il se passe comment en fait ? C'est une suite de mouvements ? Oui, 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 oui. Oui, les cours, donc, ce sont des cours où moi, je leur propose de faire des mouvements. C'est un travail qui se fait vraiment avec des petits mouvements et en lenteur, de manière à ce que le cerveau puisse enregistrer et comprendre un peu. Donc, c'est vraiment un travail d'apprentissage. Voilà. Et donc, je leur propose, je dis en fait, je leur propose par la parole des mouvements et donc, chacun fait le mouvement suivant ce qu'il a entendu et ce qu'il a compris. Et au fur et à mesure, dans la progression du cours, donc, ils arrivent à voir un peu le déroulement et à comprendre un peu ce qu'ils font, sans savoir évidemment qu'on empêche quelquefois des choses de se faire. D'accord, c'est par la répétition de ces gestes que petit à petit, ça devient naturel. C'est surtout, ça devient naturel, mais surtout, ça devient plus facile et plus clair. Je propose quelquefois aux personnes qui viennent au cours, déjà, de venir en séance individuelle, par exemple, pour de manière à leur permettre de comprendre. Parce que quand on dit un petit mouvement, quelquefois, on ne comprend pas très bien. On a l'habitude de faire, vous voyez, l'éducation a fait qu'on fait du sport et qu'on a une espèce de côté, on veut faire les choses. Alors que là, ce n'est pas par la volonté, c'est vraiment essayer de permettre aux choses de se faire. Et c'est vrai que, dernièrement, j'ai travaillé avec des personnes qui, pendant les cours, je leur propose de faire des choses et des mouvements. Et une fois qu'elles sont venues en séance individuelle, elles n'en revenaient pas elles-mêmes. Alors que c'est des toutes petites choses. Elles n'en revenaient pas elles-mêmes et elles disent, mais ce n'est pas possible parce que, bon, je n'ai pas d'appui depuis, je ne sens pas mes pieds depuis des années. Et après une séance, tout à coup, elles ont la sensation de retrouver complètement l'appui des pieds dans le sol. Et pour les bébés, ce que je pourrais dire, c'est que quelquefois, on est étonné nous-mêmes parce qu'il suffit de donner un tout petit peu la sensation, donner un petit peu la sensation d'appui d'un pied dans le sol pour le bébé. Et tout à coup, deux minutes après, ce bébé utilise l'appui et il part de lui-même. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont magnifiques, quoi. On se dit, mais c'est... Quand ils n'arrivent pas à tourner, vous voyez, quand pendant très longtemps, ils n'arrivent pas à tourner et qu'ils ne savent pas comment faire, il suffit vraiment des toutes petites choses. Et le lendemain, on voit le bébé qui, hop, tourne d'un côté et de l'autre et aussi le bonheur pour eux, parce qu'ils ont tout à coup découvert et que ça peut se faire et que ça se fait tout seul pour eux. Formidable. Super. Merci beaucoup pour cette présentation, Chantal. Je vous en prie. J'espère que ça va donner des idées et puis ça permettra aussi aux parents, parce que quelquefois, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est vrai qu'il suffit quelquefois de peu de choses. Il suffit de trouver la bonne solution. Voilà. Oui, voilà. Oui, oui, je vous dis au revoir et merci encore de cet enregistrement et de cette possibilité pour donner les informations aux parents et aussi merci pour les bébés. Merci à vous, Chantal. Au revoir tout le monde et puis à très bientôt sur Famille TV. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501